Et je me suis proposé pour ce soir de lire en deux fois, donc ça sera la première partie, la préface à l'édition japonaise des écrits, et c'est un texte qui date du 20-27 janvier 1972. Et comme son nom l'indique, c'est un texte qui sert de préface à l'édition en japonais des écrits de Lacan. Parfois, le texte dont je vais parler porte le nom suivant « Avis » aux lecteurs japonais. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pour objet ce soir de lire une partie du texte, je vous indiquais les références, donc de voir comment Lacan se débrouille avec la question de la langue japonaise, et j'en ai profité pour lire un livre ancien, de la doigté des années 80, qui avait été édité par Jacques-Alain Miller dans les éditions Ornica, et qui s'appelle « La chose japonaise ». Et en particulier, je commenterai la préface à l'édition japonaise avec des remarques de Jacques-Alain Miller qu'on trouve dans ce livre et qui reprenne l'extension de Lacan. J'ai également lu l'article qui ordonne ce livre paru à l'époque, la collection Ornicard, de mon ami Jean-Louis Gaud, qui s'occupait du groupe franco-japonais et qui va parler de la langue japonaise et en particulier de la politesse et de la place du « je » et du « tu ». Je ferai une brève allusion, peut-être une allusion un petit peu plus serrée la prochaine fois. D'autre part, il y a aussi un texte, mais je n'en parlerai pas ce soir, mais peut-être la fois prochaine, qui est une remarque que Lacan, lors de son voyage au Japon, des remarques que Lacan a présentées devant des traducteurs où il parle de l'école freudienne de Paris, de son école, etc. Bien sûr, il y a d'autres références qu'on peut faire à propos du Japon. D'abord une référence, mais j'en parlerai la prochaine fois, que l'on trouve dans « liturataire » et d'autres remarques qu'on trouve dans un discours qui ne serait pas du semblant. « liturataire » dans un discours qui ne serait pas du semblant. Ce sont des références qui portent plutôt sur la dimension de la lettre, L-E-A plus loin, lettre, L-E-T-R-E, la calligraphie et, on pourrait dire, le chant de l'écriture. Avec une thèse, je vous la donne d'emblée pour que vous ayez un petit peu l'articulation entre aujourd'hui et la prochaine fois, à savoir que le signifiant relève du symbolique, relève d'une logique symbolique et de l'architecture qui se construit, qui s'élabore, alors que la lettre, pour faire simple, relève de la catégorie du réel. Donc, on peut maintenant commencer à commenter la préface à l'édition japonaise des écrits, que ce qui intéresse Lacan avec le Japon, avec l'écriture japonaise, avec le style japonais, c'est qu'il y a quelque chose qui affirme l'écriture qui vient même perturber, intégrer en modifiant ce qui relève du signifiant, de la parole. C'est ainsi que ça fonctionne, puisque vous savez que l'écriture japonaise est faite d'un emprunt haut à l'écriture chinoise, mais que la façon qu'ils ont de prononcer toute l'affaire relève à proprement parler du japonais qui est une langue bien différente du chinois. Ça tient à l'écriture. Et qu'au fond, on peut faire l'hypothèse que ce qui intéresse Lacan à propos du Japon et à propos du fait que ses écrits vont être traduits en japonais, c'est précisément qu'on n'est pas dans le champ du symbolique, mais d'une écriture qui touche au réel. Ça me semble vraiment l'hypothèse qu'on peut faire, qui n'est pas bien nouvelle, elle est dite explicitement par Lacan, et donc de repérer en quoi le Japon et son écriture peuvent constituer pour lui un intérêt important. Alors, il se trouve que Lacan avait appris le chinois avec, si ma mémoire est bonne, demi-ville à l'INALCO, l'Institut national des langues de vivante, qui se trouve aujourd'hui, peut-être même déjà à l'époque, dans la même rue qu'où Lacan habitait, c'est-à-dire la rue de Lille. Et si ma mémoire est bonne, son cabinet, à côté de son appartement, au Troyes, ainsi que l'INALCO, ne sont pas éloignés, ne sont pas très éloignés l'un de l'autre. Il a son diplôme et des textes montrent que ce diplôme a été acquis à une année précise. Il y a la photocopie d'un diplôme qui n'était pas allé chercher. Bon. Mais rien sur le japonais. Là, on est dans un autre registre, c'est-à-dire l'importance de l'écrit et donnera à cet écrit une importance particulière avec la calligraphie. Le fait de pouvoir dessiner les lettres, que ça soit toujours lisible, mais que les lettres fassent l'objet au fond d'une particularité, d'une particularisation par le lettré qui assure avec les poils du pinceau et le trait donne une spécificité. La langue, l'écriture plutôt, l'écriture latine qu'utilise le français ne se prête pas à la calligraphie, à la différence du japonais, à la différence de l'arabe, à la différence d'autres langues. Il faut que vous ayez toujours en tête dans ce dont on parle, vous ayez en tête la calligraphie, ça intéresse beaucoup Lacan parce qu'il y a quelque chose de l'universel de l'écriture qui vient se particulariser, se singulariser et le calligraphe a un nom alors que les imprimeurs ou les reproducteurs de textes, les copistes, n'en ont pas. Donc, c'est un travail qui touche à l'artistique, qui touche au singulier, qui touche à l'unique. et Lacan sera très intéressé par cette dimension propre au Japon, propre à l'usage de la lettre, parce que, comme il dit à un moment d'un texte, la science relève exclusivement de la lettre, c'est des petites lettres qui font qu'on peut écrire des équations, qu'on peut écrire par exemple y égale ax2 plus bx plus c, etc. C'est une équation du deuxième degré et que l'équation se réduit à la formulation formelle de cette écriture faite de petites lettres, mais Lacan précise qu'on n'a jamais pensé faire de la calligraphie à partir des formules mathématiques. Au contraire, les formules mathématiques excluent absolument toute possibilité de la calligraphie puisqu'elles accèdent à la dignité de l'universel formel. Vous voyez, ce sont des enjeux qu'on trouve dans les séminaires de Lacan lorsqu'il parle de l'écriture à la fin de son enseignement, lorsqu'il va parler du Japon et donc le petit texte très court dont on va parler ce soir doit être resitué dans ce contexte. On ne peut pas dire que Lacan se pousse du col lorsqu'il a appris qu'il allait être traduit en japonais et il dit ça commence ainsi qu'on me traduise en japonais me laisse perplexe et il dit c'est une langue dont je me suis rapproché et j'en ai une haute idée. Il n'en demeure pas moins que ça le laisse perplexe puisqu'il se demande comment ce dont il va parler c'est-à-dire l'inconscient qui travaille l'inconscient qui travaille l'inconscient besogneux l'inconscient des formations de l'inconscient l'inconscient des jeux de mots des vides quelle place ça peut avoir dans une traduction en japonais est-ce que même c'est possible et vous savez que dans le petit texte que nous allons lire il en arrive même à formuler que le japonais n'est pas analysable c'est quand même une formule qui étonne naturellement les japonais qui écoutaient Lacan les japonais qui ont écrit dans le livre la chose japonaise affirment que très précisément on peut s'analyser au Japon dans le livre des années 80 85 qu'un des auteurs précisait qu'au Japon alors il y avait quatre ou cinq psychanalystes Lacan ce qui est peu à la dimension de l'empire nippon donc Lacan ira jusqu'à formuler une formule forte qu'il faut moins prendre dans son exactitude que dans sa dimension de vérité à savoir que la langue japonaise est telle qu'on peut se demander si celui qui la parle le japonais tel japonais tel japonais ou celui qui l'écrit tel japonais tel japonais est relevable de l'analyse on dit la question porte moins sur monsieur X ou madame Y japonais ou japonaise que sur la spécificité de la langue japonaise vous voyez c'est à ce titre-là que Lacan peut s'interroger et de la langue japonaise il ira jusqu'à dire qu'elle prend une forme de perfection car elle supporte un lien social très raffiné dans le discours et là c'est le le point déterminant le raffinement qu'on peut appeler aussi d'un mot qu'on emploie souvent enfin les spécialistes à propos du Japon à savoir la politesse et il y a des exemples dans le livre La chose japonaise qu'un élève qui s'adresse à un enseignant par exemple qui correspondrait en France au collège il emploie un certain nombre de mots spécifiques et lui-même se désigne par un terme qui n'est pas celui que va employer l'enseignant lorsqu'il lui répond naturellement si l'élève est un garçon il dit d'une façon si l'élève est une fille elle dit d'une autre façon vous avez un exemple toujours amusant c'est que parfois lorsque des étrangers connaissaient le japonais et parlaient en japonais à un japonais le japonais lui répondait en anglais alors même que le japonais de celui qui était de langue anglaise française ou peut-être qui parlait japonais était tout à fait correct parce que parler à un étranger implique un certain nombre de mots un certain nombre de pronoms un certain nombre de shifters vous savez ce qui fait communiquer le code et le message comme quand on dit ici là etc et bien ne correspondait pas au fait que l'interlocuteur ne soit pas de race jaune et parle une langue qu'il n'aurait pas dû parler puisqu'il était l'étranger donc cette politesse extrêmement raffinée qui donne une complexité au discours japonais que même quand vous êtes non japonais que vous parlez le japonais ça ne manque pas de poser une difficulté aux japonais peut-être pas aux intellectuels qui ont l'habitude mais disons aux japonais courants que l'on peut rencontrer puisqu'on s'adresse à un étranger avec des termes spécifiques il n'aurait plus cours si l'étranger par le japonais d'où la référence à l'anglais et du reste pendant très longtemps vous le savez on a traduit en français les ouvras écrits par des japonais à partir d'éditions anglaises je crois je vous ai adressé le livre de Mishima Confessions d'un masque la version que je vous ai envoyée parce qu'elle est disponible en pdf pour être expédiée a été traduite en français à partir de l'anglais même si maintenant il existe une traduction à partir du japonais lui-même ça ça tient au fait que il y a une complexité dans le lien social que la langue produit selon à qui vous vous adressez et Lacan fait référence à une expression du philosophe Kojève dont Lacan avait suivi les cours sur Hegel donc le Hegel que cite Lacan les spécialistes l'ont démontré c'est un Hegel lu par Kojève et ensuite repris par Jean Hippolyte mais qui lui-même avait assisté au cours de Kojève il y avait un dialogue avec avec Hippolyte à propos de la dénégation chez Freud de trouver ça dans les écrits et Kojève dont Lacan nous dit dans ce texte l'homme le plus libre que j'ai connu appelait à propos du japon le snobisme et il dit que parlant de snobisme il ne faisait pas preuve d'humeur au sens d'une saute d'humeur à l'endroit des japonais mais un trait d'humour et que le snobisme est une façon de désigner le raffinement du lien social lorsqu'il est pris dans un discours c'est un mode d'accès privilégié à la chose japonaise dans la chose japonaise c'est l'expression de Lacan qui sera réutilisée par Jacques-Alain Miller pour le livre qui s'appelle la chose japonaise justement et chose bien sûr ça résonne avec la façon qu'a eu Lacan de parler de d'Asding d'Asding des D.I.N.G dans son séminaire notamment le séminaire sur l'éthique dans le séminaire l'éthique de la psychanalyse où il est question de la chose freudienne en quelque sorte ce morceau de jouissance incarné par la mère et dont la séparation produit le sujet c'est dit aussi explicitement dans le séminaire sur la chose la chose freudienne d'Asding et qui l'oppose dans le texte freudien vous savez d'Asding et d'Isare qui est un S-E-A-C-H-E-E qui est un mot qui peut équivoquer avec la chose mais qui ne relève pas du même champ d'où le travail de Lacan à propos de la chose qu'il applique à la sublimation dont il donne une définition en rapport à la chose la sublimation c'est élever un objet à la dignité de la chose justement la chose muette qui ne parle pas mais commande ce bloc de jouissance si vous voulez c'est comme ça que Lacan se le représente et en même temps l'oeuvre du marquis de Sade et la transgression pour accéder enfin à cette chose dont le pervers est malgré tout toujours séparé puisque le nom du père fonctionne comme opérateur de vidage de jouissance dans la perversion donc quand il emploie le mot chose c'est au sens où il a déjà travaillé la chose notamment dans son séminaire sur l'éthique la chose japonaise c'est en quelque sorte ce qui dans la langue japonaise même dans le style du Japon dans le snobisme japonais touche au point de jouissance c'est ça dès que vous employez le mot chose vous avez vous avez cette référence à cela à cette jouissance de ce qui commande et ne parle pas c'est ce qui commande en dernière façon comme dit Lacan dans son séminaire sur l'éthique donc avoir accès à la chose japonaise c'est avoir accès à quoi à comment les japonais jouissent au sens bien entendu de la jouissance telle que Lacan a pu la construire comme un au-delà du principe de plaisir à la fin de la chose rodienne je vous l'ai dit un très joli texte de Jacques-Alain Miller où il insiste sur ce sur ce sur ce point de comment il y a une jouissance au fond qui est liée à cette affaire et je vais vous le dire voilà je ne peux pas vous donner la page parce que la chose japonaise le livre est épuisé donc je ne l'ai pas je l'ai eu mais je n'ai plus la version papier j'ai donc acheté la version Kindle et il n'y a pas de page ou alors je n'ai pas bien compris comment ça marchait en tout cas à la fin du texte à la fin du livre quand Miller écrit il écrit la chose suivante à propos des japonais il n'empêche aucunement qu'existent des japonais que nous les rencontrons qu'ils se reproduisent et disons-le et disons-le qu'ils jouissent parler du Japon c'est parler de la jouissance japonaise si on l'aborde à partir du champ analytique et il pose la question dès lors la question est de savoir comment la jouissance elle trouve sa place s'articule comment elle est produite à partir de l'importance de la langue japonaise qui vient interférer dans la parole elle-même d'une façon qu'on ne connaît pas en français puisque l'écriture ne fait en quelque sonétique ne fait en quelque sorte que qu'indiquer sur une feuille blanche avec des caractères qui ressortent généralement en noir ce qui a été dit dans les adresses donc voilà si vous voulez un autre monde c'est le cas de le dire et que si on dit jouissance si on dit Dasdine ça va toucher au réel beaucoup plus paradoxalement au symbolique et que il y a une jouissance dans ce raffinement supporté par ce discours il va falloir savoir lequel on en dit la politesse japonaise ce n'est pas simplement des codes des rituels etc il y a cette dimension de mise à l'acte de la chose d'Asdine en tant que ce qui troue les semblants alors il y a cette phrase du reste de Lacan dans le texte que nous commentons ce soir je cite à partir du snobisme nous avons une chance qu'il nous resta d'accéder à la chose japonaise sans en être trop indigne sans en être trop indigne il y ait au Japon matière plus sûre que chez nous à justifier le dit mode cette mode de la chose japonaise avec des mondes tenus à partir de l'écriture japonaise de la façon dont elle en écrit dans cette langue et que ça fait vraiment rupture par rapport à ce à quoi nous sommes habitués il y a une note marginale ce n'est pas la première fois que Lacan fait cette référence il fait référence à l'empire à l'empire des signes qui avait été écrit par par Roland Barthes c'est publié si ma mémoire est bonne chez Syrah un très joli livre que j'avais lu à l'époque mais que je n'ai pas retrouvé pour la circonstance donc il faut rapprocher ce dont il est question de l'empire des signes dont Barthes Roland Barthes nous a ravis dit Lacan et il ajoute qu'au Japon on a vu dans le texte de Barthes une bluette étonnante alors il se trouve que Lacan va proposer un autre mot que signe pour désigner ce qui spécifie le Japon et l'empire je vais revenir sur le mot qu'il emploie dans peu de temps alors il écrit du Japon je n'attends je n'attends rien et le goût que j'ai pris de ses usages voire de ses beautés ne me fait pas en attendre plus vous voyez cette préface indique la modestie du rapport du rapport de Lacan au Japon ça l'intéresse lui à titre privé par la référence à la langue la référence à la politesse la référence à cette subtilité snob qui fait le lien social dans ce pays mais il n'en attend pas grand chose pour la psychanalyse elle-même et même on va voir qu'il n'attend pas que la psychanalyse se répande au Japon et du reste j'en parlerai la prochaine fois dans sa présentation aux journalistes japonais les propos ayant été retranscrits par le correspondant du monde à Tokyo dans ces années-là le dernier mot de ce texte que je vous communiquerai je pense demain Lacan se demande si après lui après sa mort la psychanalyse sera encore possible je ne vais pas répondre à la question que posait Lacan évidemment ça serait inadéquat mais je dois vous dire qu'en lisant Lacan je me suis toujours posé cette question si la psychanalyse pouvait lui servir vous allez même tous me répondre mais oui mais oui mais oui la preuve bien sûr à ce niveau-là notre présence parmi des milliers d'autres fait preuve mais j'entends la petite musique de Lacan à savoir si après lui et après l'époque dans laquelle il parlait la psychanalyse ne risque pas de se survivre plus que de vivre ça me semble me semble un des enjeux pour Jacques Alain Miller qui a voué sa vie et qui continue à lire Lacan et à le commenter pour nous et du reste je peux vous donner cette remarque personnelle puisque j'ai commencé à travailler la psychanalyse avant la mort de Lacan j'aurais pu abandonner après mort s'il n'y avait pas eu les textes de Jacques Alain Miller que j'avais rencontré du reste avant qu'il n'exerçât la psychanalyse et avant la mort de Lacan justement donc Lacan précise à propos du Japon je vous répète la phrase du Japon je n'attends à rien et il précise notamment pas d'y être entendu ça je trouve que c'est formidable parce qu'aujourd'hui souvent on pense qu'on va être entendu partout dans tous les cas de figure il suffirait de parler pour être entendu je pense c'est une formule d'une extrême naïveté à laquelle je n'ai jamais adhéré on parlerait aux éducateurs on serait entendu on parlerait aux psychologues on serait entendu on parlerait aux psychiatres on serait entendu on parlerait aux intellectuels on serait entendu on parlerait aux enfants on serait entendu on parlerait à la radio on serait entendu pas du tout même ce qui se démontre aujourd'hui c'est que on n'est pas entendu ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à tenter de l'aide mais enfin ce n'est pas forcément qu'on l'est avoir l'état de la psychiatrie universitaire avoir l'état de la psychologie universitaire avoir l'orthopédie des éducateurs ou d'autres ne veut pas dire qu'on soit entendu, sauf au cas par cas certes mais là il s'adresse au Japon, il dit j'attends quelque chose du Japon pas de tel ou tel Japon, il dit du Japon et il rajoute notamment pas d'y être entendu il ajoute ce que tous les japonais confirment dans le livre La chose japonaise Lacan dit les japonais tendent de l'oreille à tout ce qui peut s'élucubrer c'est du Lacan dans le but de discours dans le monde et il ajoute ils traduisent ils traduisent ils traduisent et en traduisant ils se rendent compte de ce qui s'élabore de ce qui s'élucubre ici ou là et donc même c'est quand même c'est quand même tôt en 72 on traduit les écrits de Lacan qui étaient parus peu de temps avant c'est 66 la parution au seuil du rassemblement des différents bouts d'articles et Lacan nous dit mais nous français on se trouve dans une situation différente à propos de la traduction et il ajoute à une formule qui affirme la proposition a et qui dans la deuxième partie de la phrase produit la proposition non a c'est la contradiction de la proposition précédente il dit donc nous nous sommes dans une situation différente il reprend sa respiration et il ajoute en fait c'est la même que la leur nous qui croyons en traduisant en traduisant etc en quelque sorte notre oreille est aguerrie à tout ce qui peut s'élaborer dans le monde et bien il nous dit n'en soyez pas si sûr et que nous sommes un peu dans la même position que quand eux traduisent étant entendu que la traduction c'est pas simplement traduire les langues étrangères la traduction est au cœur même de la langue japoniste nous nous n'avons pas une langue traduite ou en traduire les langues étrangères vous savez je ne sais pas comment si quelqu'un le sait vous m'enverrez l'information je ne sais pas comment quand on a un ouvrage sur Kindle on peut le sortir pour ensuite en faire un PDF et vous l'envoyer je ne sais pas le faire c'est peut-être pas possible mais en tout cas vous verriez dans cet article que Jean-Louis Gaud qui j'ai souvent parlé du Japon du reste avec qui je suis allé en Chine on a fait des présentations malades en Chine dans un optal etc bon et bien dans le texte que je publie indique bien que c'est quelque chose qui aurait pu arriver aux français notamment au 9-10e siècle 11e siècle quand le français s'est constitué avec son écriture et bien on aurait pu utiliser les caractères chinois pour le français et on se serait retrouvé donc dans la même situation que les japonais son petit exemple est très amusant donc Lacan propose la chose suivante que lui Lacan essaye de démontrer à des maîtres à des universitaires alors les maîtres il faut entendre les maîtres du savoir les bêtes de la médecine par exemple les maîtres comme Jean-Paul Sartre a pu être un maître etc pour de démontrer à des maîtres et à des universitaires et à des hystériques ajoute-t-il que notre discours que le leur vient d'apparaître et là Lacan fait référence aux quatre discours qu'il a isolés dans ses séminaires précédents à savoir le discours du maître le discours de l'universitaire le discours de l'hystérique et le fait que lui fait à venir le quatrième discours le discours de l'analyse vous avez tout cela notamment dans l'envers de la psychanalyse là où il y a la photo de Daniel Kornbandy devant un cerf donc on pourrait dire que Lacan nous dit moi aussi à ma façon je suis japonais puisque face à des discours constitués maîtres universitaires et hystériques moi j'en fais surgir un autre qui interprète les trois précédents discours hystériques c'est quand même ce à quoi l'analyse l'analyse porte puisque l'obsession elle-même est une une variante de de l'hystérie c'est du Freud dans le texte et il dit Lacan cet autre discours il n'y a que moi pour le tenir n'y voyez pas une forme d'absolu lui seul serait analyste et lui seul pourrait occuper cette place c'est que il n'y a que moi pour le tenir lorsqu'il parle du point de vue de la psychanalyse puisque ce discours c'est celui de l'analyse qu'à sa façon il incarne ça me paraît très intéressant ce moment où en quelque sorte c'est un procédé qu'on trouve souvent dans le style de Lacan il montre que lui-même est toujours un peu autre par rapport à à ce qu'il interroge et qui aurait ce trait de l'autre de l'altérité le japonais d'une certaine façon c'est un autre et du reste il y a une très jolie remarque de Jacques-Alain Miller le texte que vous trouvez à la fin de la chose freudienne lorsqu'il commente la préface et qu'il nous dit que le japonais dans cette préface occuperait en quelque sorte la place du mythe du bon sauvage au 18e siècle c'est-à-dire l'altérité la plus profonde non pas les semblables au 18e siècle le siècle des lumières donc non pas l'altérité au nom de la raison la fameuse Afklarung mais le bon sauvage dont on se préoccupe dans ces siècles-là du point de vue de la philosophie et on peut s'imaginer que si Lacan dialoguait avec les textes du 18e il se poserait lui-même comme du côté en quelque sorte du bon sauvage c'est-à-dire de celui qui fait question une incompréhension pour le philosophe rationaliste et là il fait pareil c'est-à-dire qu'en quelque sorte il présente la langue japonaise comme un cas limite une sorte de borderline à l'intérieur de l'ensemble des langues et lui-même se place du côté du japonais en quelque sorte en disant au français puisqu'il écrit sa préface en français même si elle va être traduite en japonais il dit eh bien moi n'ayant on ne peut pas dire créer en tenant la place du discours de l'analyste je suis d'une certaine façon un peu à la place du japonais par rapport au monde occidental et du reste dans l'iturataire Lacan jouera sur occident et accident il dira notre monde occidenté accidenté occident il ajoute une phrase qui va au-delà du public japonais la foule qui vient m'écouter lui Lacan se leurre et on pourrait pour ceux qui aiment les références une parmi d'autres revenir au texte de Lacan c'est une transcription d'une intervention orale de ce que lui-même avait appelé le phénomène lacanien il en parle au début de l'iturataire et c'est là où il y a des références aux égouts aux déchets à la poubelle mais qu'il élève à la dignité de la civilisation puisqu'il fait une référence à la Grèce et à la Rome antique et à l'Antiquité que les systèmes d'égout la construction des systèmes d'égout la technicité des systèmes d'égout déjà présents dans certaines villes antiques étaient la preuve d'une forme avancée de la civilisation il dit le discours du psychanalyste me préexiste lequel ne m'a pas attendu pour être dans la place sûrement mais il ajoute les psychanalystes le savent-ils et il répond on n'entend pas le discours dont on est soi-même l'effet alors cette petite articulation qu'il propose me semble ô combien digne d'intérêt donc je peux m'y arrêter quelques instants c'est que si la position de l'analyste peut être mise en forme comme un discours comme le quatrième après celui du maître après celui de l'universitaire après celui de l'hystérique c'est que nous avons dans ce terme de discours en quelque sorte la structure active la structure qui bouge la structure en mouvement puisqu'il y a quatre places je ne vais pas vous refaire l'envers il y a quatre places quatre termes et suivant les bougées des termes chaque fois il y a un cran dans un certain sens et bien ça produit un autre type de discours il y a quatre termes il y a quatre places ces places ont des noms et les termes sous ces places circulent mais chaque fois ont un nom donc le discours du psychanalyste préexiste à Lacan et à l'analyste comme la structure symbolique Lacan a cessé de le répéter préexiste au sujet il trouve sa détermination signifiable avec les fameuses formules de la division subjective on trouve au début du séminaire l'angoisse séminaire 10 où on peut faire une division du style en grand tas combien de fois le sujet est-ce et à se décliner au lieu de l'autre le sujet analytique le sujet divisé advient et le produit qui ne tombe pas juste est indiqué par petit a en grand tas combien de fois s ça produit tout à la fois s barré le sujet de la psychanalyse le sujet sur lequel opère la psychanalyse et en même temps le reste l'objet c'est cible qui est le fait que la division ne tombe pas juste donc le discours du psychanalyste préexiste à l'analyste va dans ce sens il y a l'autre d'abord le sujet ensuite vous allez me dire l'analyste n'est pas un sujet c'est vrai mais celui qui occupe la place procède du discours même dont il est la présence voire les faits et de cela c'est bien savoir que le discours de l'analyste a toujours été là dans la place mais non seulement le monde l'ignorait mais les psychanalystes eux-mêmes ne le savaient peut-être pas puisqu'on n'entend pas le discours dont on est soi-même les faits ça serait la rubrique être juge est parti et que le savoir dont on est les faits ça produit plutôt un effet d'aveuglement d'où l'importance l'importance de l'analyste qui n'est pas dans la séance au titre de sujet comme c'est construit à l'IPA mais au titre d'une fonction fonction-cause plutôt le soi-même étant la position du sujet c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que la structure fait de nous on ne sait pas ce que le discours fait de nous on ne sait pas ce que la jouissance fait de nous trois formules ne sont pas identiques trois formules tirées de trois moments d'enseignement de Lacan mais qui vous font entendre en quelque sorte l'ignorance dans laquelle est le sujet et c'est même pourquoi la barre sujet grand S barré est indiquée justement comme telle et vous savez quand on fait une analyse les efforts les exigences pour arriver à ce que quelque chose puisse se découvrir et puisse s'entendre de ce qu'on n'est porté à ne pas entendre et que ce qu'on croit entendre généralement est une modalité de recouvrement au service du moi je suis ceci je suis cela ce qui m'est arrivé c'est ceci c'est cela une deuxième note marginale la note 2 et il dit parfois on entend ceci et on n'entend pas le discours dont on est soi-même les faits ça pourrait être presque une phrase qui devrait jamais nous quitter toi qui parle toi qui t'adresse à x ou y toi qui aime toi qui désire toi qui travaille toi etc n'oublie pas que tu n'entends pas le discours dont tu es toi-même les faits et que si tu donnes les commandes à toi-même tu donnes les commandes à ton moi et qu'au mieux au mieux tu entendras ce qui te divise le discours qui te divise est barré au mieux c'est pour ça que souvent quand on pense à sa propre analyse on en entend publiquement des témoignages grâce au dispositif de la PAS et à la nomination d'AE analyse de l'école on s'aperçoit que les moments où on entend ou le sujet analysant on entend sont dans une cour même très longue relativement des moments très rares l'interprétation par exemple qui porte parfois on la met en exergue on la valorise à juste titre on lui donne une force mais celle qui vraiment va porter et lorsqu'elle est entendue par l'analysant eh bien ce sont des moments extrêmement rares je ne vais pas le faire devant vous évidemment ça ne se fait pas ainsi mais si je peux penser durant les décennies d'analyses que j'ai pu faire les interprétations qui ont porté je ne sais pas compter mais vous donner une idée je me posais la question à un repas mondain lorsque tu as d'une analyse combien d'interprétations ont eu pour toi un effet c'est-à-dire qu'elles ont été entendues je répondrai du tac au tac au dîner mondain je répondrai au dîner mondain deux peut-être trois et en fait je ne dois me rappeler probablement que d'une vous voyez si je vous donne cet exemple je ne suis pas très jeune donc je peux me permettre comme ça d'avoir une vision rétroactive de ce que fut toute cette expérience de la de la psychanalyse puisque je m'en aperçois en vous lisant le texte j'avais commencé une analyse justement en 1972 ça fait ça fait 50 ans donc vous voyez la force on n'entend pas le discours dont on est soi-même l'effet et que si on prend la balise du soi-même on est foutu pour entendre donc produire des effets de division des effets où on entend c'est très peu ça ne veut pas dire que c'est rien ça ne veut pas dire que ça n'a pas un efficace ça ne veut pas dire qu'ensuite ça n'ouvre pas à des remaniements de l'architecture libidinale bien sûr et après on passe des mois voire des années à tirer les fils nouveaux que par exemple l'interprétation a pu produire mais il n'en demeure pas moins que la phrase les psychanalystes le savent-ils et on n'entend pas le discours dont on est soi-même l'effet je trouve que ça nous mène à une modestie où on ne peut pas porter son analyse comme une décoration à la boutonnière et Lacan dans sa note marginale 2 apporte la précision suivante mais alors là il parle pour lui vous allez le voir mais alors on se fait expulser par ce qui fait corps de ce discours et il ajoute ça m'est arrivé autrement dit quand ce discours de l'analyste prend corps chez un analyste en l'occurrence Lacan ça peut produire une expulsion voire une excommunication comme il avait dit de lui-même en prenant une référence à Spinoza qui avait été exclue de sa communauté juive dans son 64 et que ça donc ça lui est arrivé puisqu'il a été parce qu'il incarnait ce type de discours il donnait corps à ce type de discours de l'IPA il n'a jamais oublié ce 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 point 64 72 vous voyez c'est pas c'est pas très loin c'est 8 ans 8 ans après il n'a pas oublié ce que ça lui a coûté de donner corps à ce discours où on n'entend pas le discours dont on est soi-même et fait et il dit ce qui est formidable c'est qu'on retrouve ce point précis chez les japonais eux-mêmes et il écrit les japonais ne s'interrogent pas sur leur discours ils le retraduisent voilà qui montre ce que même si Lacan est perplexe au fait qu'on le traduise au fait que il n'attend pas grand chose du Japon pour la psychanalyse pour le champ offredien ce qui l'intéresse lui c'est que les japonais ils retraduisent ils passent leur temps à retraduire et ça tient au fait que il y a les caractères chinois que vous pouvez ça prendra un peu de temps je ferai peut-être la prochaine fois on peut les lire à la manière chinoise on peut les lire à la manière japonaise il y a deux lectures possibles par exemple si vous écrivez le mot grand qui en français est un adjectif désignant la taille grand G-R-A-N-D il est constitué de lettres et si vous lisez ces lettres vous lisez grand et vous avez un signifié à grand champ sémantique qui s'ouvre mais imaginez que vous puissiez lire grand les caractères grands à la française entre guillemets et à une autre langue parce que vous avez votre temps à traduire et à retraduire et donc il y a quelque sorte des des écritures et des et des paroles imbriquées c'est pour ça que Miller dans son son texte de la chose freudienne ira dire la la chose suivante c'est qu'il y a chez le japonais une identification pulvérisée puisque l'identification elle part en quelque sorte d'un signifiant fondamental un trait un air qui vient fixer et qui n'est pas l'objet d'une 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 traduction et là c'est plus compliqué puisque ça ne tient pas de la même façon donc la question qu'on se posait c'est comment un japonais peut-il s'identifier là les signifiants sont toujours des traductions y compris l'idéogramme et Lacan s'amuse parce qu'il y a des nobels qui obtiennent parfois il y a des japonais qui obtiennent parfois le prix nobel bien évidemment je pense qu'il doit désigner Kawabata si ma mémoire est bonne et il dit toujours le snobélisme il fait un mot valise entre nobel et snob snobisme nobel snobélisme et il pose une question qui est la la suivante qui pose en quelque sorte aux japonais ils disent mais en quoi est-ce que j'en raconte va-t-il les intéresser d'où cette question je la lis que peut dès lors leur faire aux japonais le fait de mes difficultés avec un discours des psychanalystes auquel personne d'entre eux ne s'est jamais intéressé autrement on dit il se dit mais à quoi bon alors évidemment précédemment il a répondu à la question qu'il se pose en partie c'est que les japonais sont d'intérêt à la question que lui se pose à propos du discours de l'analyste parce que les japonais passent leur temps entre des discours et entre des traductions puisque Miller insiste Lacan le précise on peut affirmer qu'il y a un discours japonais et Lacan est moqueur et il dit ils ne peuvent probablement s'intéresser au discours des psychanalystes et au discours de l'analyste qu'au titre de l'ethnologie qu'ils pourraient faire de la peuplade américaine c'est-à-dire qu'au fond le japonais serait face au psychanalyste ce que l'ethnologue est face à l'ethnie inconnue incompréhensible et je voudrais en arriver à un point je vais commenter ça sera j'arriverai à la fin de ce que je m'étais proposé du texte de commenter mais ensuite je vais y revenir avec d'autres références Lacan écrit dans sa préface en quelque sorte ma théorie ce que j'ai apporté à la psychanalyse c'est d'affirmer l'inconscient est structuré comme un langage il n'en démordra jamais même si à la fin de son enseignement il fera voler un éclat la notion de structure et de langage puisque si le langage ne sert pas à communiquer mais à jouir en all la langue en un seul mot et que ça c'est pas structuré mais peu importe son point de départ tel qu'il s'exprime tel qu'il se systématise tel qu'il se met en doctrine on pourrait me dire qu'il se met en il se dogmatise au sens qu'on emploie en théologie c'est le premier rapport de Rome du reste il le dit c'est fonction un champ de la parole donc il reprend la formule l'inconscient est structuré comme un langage pour aussitôt ajouter la langue japonaise permet donc colmater parfaitement les formations à l'ombre affirmer que l'inconscient est structuré comme un langage c'est dire que l'inconscient fonctionne qu'il est agencé par la rhétorique par les tropes par les formules de style et que l'inconscient besogneux l'inconscient besogneux effectivement est structuré comme un langage ces formations d'inconscient les rêves les mots d'esprit les lapsus etc les trois fameux textes l'interprétation du rêve le mot d'esprit et ses rapports à l'inconscient et psychopathologie de la vie quotidienne et la langue japonaise quand on sait par l'histoire de la langue japonaise comment elle s'est constituée qu'elle elle imprime sa marque à la parole de celui qui énonce et bien cette langue elle colmate les formations de l'inconscient et que même elle les colmate parfaitement autrement dit si vous si vous allez un petit peu plus loin ce qui est énoncé c'est les japonais n'ont pas d'inconscient et c'est en cela qu'ils ne seraient pas analysables bien sûr c'est une formule extrême construite pour l'occasion pour faire entendre en quoi la langue japonaise est spécifique elle colmate elle colmate parfaitement les formations de l'inconscient et il nous dit j'ai découvert à l'occasion par une japonaise qu'un mot qu'un mot d'esprit était possible et quand elle l'avait rencontré c'est assez long pour qu'elle l'obtienne elle n'avait pas fait un effet extraordinaire parce que la langue japonaise en quelque sorte elle colmate les formations en ne cessant de produire des traductions d'un discours à l'autre il me semble que maintenant on peut dégager la thèse de ce petit article de ce très court article vous trouvez bien sûr dans les autres écrits et qu'on pourrait prouver énoncé dans la phrase suivante tout se prouve que le mot d'esprit est au Japon la dimension même du discours le plus commun et c'est pourquoi personne qui habite cette langue n'a besoin d'être psychanalysé sinon et suit une phrase d'humour sinon pour régulariser ses relations avec les machines à sous voire avec des clients plus simplement mécaniques autrement dit s'analyser ça serait simplement utile une moquerie pour aller au casino jouer ou bien dans les machines à sous en espérant qu'il y ait trois citrons qui apparaissent trois oranges et qu'ensuite il y ait des pièces qui tombent ou alors avec des calculs pour rendre la monnaie dans les commerces le ravalement de la dimension analytique autrement dit ils n'en ont absolument pas besoin puisque leur langue elle-même est une opération de traduction comme le mot d'esprit l'est donc personne n'a besoin d'être psychanalysé ne me demandez pas si ensuite comment on fait on ne pose pas la question à laquelle comment on fait avec les personnes qui voudraient s'adresser à un analyste là on parle du japonais ou plus exactement du japonais et de sa langue japonaise et des caractères chinois et des façons de les lire et de la place des pronoms des shifters etc en japonais il y a douze façons de dire je j e la fonction de l'autre etc c'est quand même plus subtil que les films américains où quand deux personnages se vous voient et qu'ensuit il y a une scène de sexe on la voit ou on la voit pas selon le type de film mais on sait s'ils ont couché ou pas parce que dans la traduction s'ils sont doublés en français s'ils se tutoient c'est qu'ils ont couché en anglais on ne peut pas le faire puisque le tutoiement n'existe pas en français ils se disaient vous ils couchent on ne voit peut-être pas qu'ils couchent mais on sait qu'ils ont couché parce qu'ils se disent c'est une bêtise crasse parce qu'évidemment on peut coucher et continuer avec le vous-voiement enfin indépendamment de cette remarque vous voyez la médiocrité de l'opération comme le permet en français c'est pas ambigu il n'y a pas de mot d'esprit alors que la langue japonaise par la dimension de traduction qu'elle inclut dans sa constitution même avec l'écriture dynamitée par l'écriture ça produit dans le choix ce qui fait que Miller ira jusqu'à dire dans son commentaire que si on est dans un monde des semblants c'est le terme qu'il substitue Lacan à celui de Barthes si je vous en parlerai j'y viens l'empire des signes le texte très beau de Barthes Lacan nous dit il devrait s'appeler l'empire des semblants à savoir que le le semblant c'est une translation qui en l'occurrence permet de passer du symbolique au réel quelque part et il nous dit le semblant c'est l'antonyme de la vérité et du contenu la forme et le contenu là c'est l'opposition qui le reprend et Lacan nous dit il se pourrait bien non c'est pas Lacan c'est Miller commentant Lacan il se pourrait bien qu'en ce pays le Japon la vérité ne soit que semblant ainsi les semblants n'y seraient-ils jamais que semblant de rien le S le grand S du sujet n'y étant rien du tout et si les signes dont parlait Bach se révèlent en fait des semblants au sens de Lacan et la façon dont il a de conceptualiser ce terme à la fin de son enseignement c'est que ces signes n'envelopperaient rien nous serions dans un monde des purs semblants et les semblants ne seraient que des semblants de rien vous voyez la différence avec ce dont on parle dans la cure lorsqu'elle est faite dans nos langues il y a une clinique de l'objet une clinique de l'arrêt une clinique du lestage une clinique du poids une clinique de la conclusion une clinique de la terminaison etc. etc. mais si vous n'êtes pas dans un monde de l'objet par la spécificité de la langue japonaise mais que vous soyez exclusivement dans un empire des signes selon Barth des semblants selon Lacan ça produit un effet la structure de la vérité est une structure de fiction Lacan l'a dit oui mais plus tard là il le fait entendre en 72 à propos du Japon la vérité a la structure d'une fiction vous ne pouvez pas l'accrocher c'est vrai auquel vous diriez enfin là ça ne trompe pas le statut du signifiant est d'être un semblant et le sujet il n'y a pas c'est la vacuité du sujet comme on dit vous auriez trois caractéristiques logiquement déductibles la vérité à structure de fiction au Japon le signifiant n'est que du semblant donc ce n'est pas avec le signifié qu'il s'articule il va se réarticuler plutôt du côté de la lettre et le sujet il n'y est pas c'est sa vacuité donc quand on arrive à de pareilles formulations on arrive à un point précis donc je voudrais vous lire dans une analyse telle que nous la concevons le statut de l'autre c'est l'autre auquel on s'adresse et le sujet qui s'y adresse finit par se réduire un signifiant quelconque et ça produit ça produit cette nouveauté le signifiant nouveau mais au Japon c'est que les japonais conforme le japonais conformément à sa langue n'est jamais un quelconque il n'est jamais un tout seul il est toujours relatif à l'interlocuteur donc oui je vous en avais déjà un peu parlé quelle identification possible et comment une cure pour le japonais le pur effet de la langue japonaise y aurait-il une possibilité de sortie et de fin voilà à peu près ce que je voulais vous dire aujourd'hui je reviendrai sur certains points la prochaine fois mais me semble-t-il on arrive à mieux saisir ce qui interroge c'est ce qui intéresse Lacan qui n'a pas rien du Japon qui n'a pas l'intention d'y voir la psychanalyse y prospérer mais qui néanmoins à propos du Japon l'intéresse au premier chef à savoir la langue japonaise et la présence l'omniprésence de l'écriture dans la fin je vous remercie à bientôt à bientôt